Musique Accroche-toi bien fort à tes chaussettes, le conte va démarrer. Précédemment, dans les aventures de Lapin Zinzin. Lapin Zinzin ne faisait que ce qui lui chantait. Bêtises, moqueries, tout y passait. Un jour, désobéissant à sa mère, il entra dans la forêt interdite et tomba dans un trou, un trou très profond et plein de goût. Seul dans sa misère, il décida d'appeler des animaux à l'aide. Vint alors l'éléphant et sa force, la hyène et sa ruse et l'antilope et son intelligence. Aucun d'eux ne put lui porter secours. Le Lapin perdit peu à peu l'espoir de sortir de son trou. Si bien qu'un jour, quand il entendit une voix venant d'en haut, il ne voulut même plus lever la tête. Par trois fois, la douce voix appela le Petit Lapin. Quand celui-ci gagna finalement lever la tête, il ne vit rien d'autre qu'une pierre qui semblait avoir été abandonnée là au bord de ce trou. Pourtant, celle-ci lui répétait « Moi, je peux t'aider. Petit Lapin, je peux te sortir de ton trou. » Une pierre qui bouge et qui parle. Ce qu'on avait pris à tort pour un vulgaire caillou était en réalité un animal d'Afrique bien connu qui porte sa maison sur son dos. La fameuse petite tortue Baba Yaga-Gogo. Quand le Lapin réalisa qu'il parlait, il ossa les épaules. Comment un animal aussi minuscule pourrait-il réussir là où d'autres avaient échoué ? « Je suis venue jusqu'ici, reprit-elle, pour te montrer une corde prodigieuse qui pourra te sortir de ton pétrin. » « Mais tu te manques de moi ! » se rebiffa le petit lapin vexé. « S'il avait existé cette corde, penses-tu que je ne t'aurais pas attendu pour l'attraper ? » « Oh, si, crois-moi ! » rajouta la petite tortue. « Elle a toujours été là dans ce trou. Mais tu étais trop occupée à essayer de sortir par tes propres moyens. Elle ne se découvre qu'à ceux qui savent voir avec les yeux du cœur. Cette corde peut sortir quiconque de sa misère. D'ailleurs, on l'appelle la miséricorde, la corde qui sort de la misère. Argument infaillible qui s'y naître chez le lapin. Un brin d'espoir à peine plus grand que la graine jetée par la hyène moqueuse. Ce fut assez pour le convaincre de lever d'abord une oreille, puis l'autre, et enfin la tête. Et là, il la vit, à mesure que renaissait l'espoir et la foi d'un lapin au fond d'un trou, descendait, majestueuse et lumineuse, la fameuse miséricorde. « Oh, merci, tortue ! Je la vois, je crois ! » Et sans attendre plus longtemps, il s'accroupit et s'élança vers le ciel pour saisir la corde. Oh, mais malheureusement, la corde n'était pas assez longue. « Oh, non ! Le tortue ! » dit le lapin. « Je t'avais bien dit que c'était fissu, qu'il n'y avait plus d'espoir. » « Bien sûr que non ! » répondit la tortue. « Tu sais, moi, je peux entrer dans ce trou, et tu n'auras qu'à monter sur ma carapace pour attraper la corde. » « Mais pourquoi est-ce que tu ferais ça pour moi ? » « Sans qui le lapereux plus habitué au colibé et aux fausses promesses qu'à ce genre de proposition des intéressés ? » « Eh bien, simplement parce que je t'aime. » « Oui, je t'aime. » répondit tout bématement le doux reptile. « Personne ne lui avait jamais témoigné autant d'amour. » « Alors le lapin dit tout simplement, oui, j'aimerais que tu descendes jusqu'à moi. » « La tortue se laisse à glisser dans le trou, le lapin monta sur son dos. » « Un grand banc encore plus haut, mais toujours manquait-il ce petit rien, ce trois fois rien pour saisir la corde, la miséricorde. » « Plus malheureux que malheureux, plus triste que triste, le lapin se laisse achoir dans le désespoir, convaincu que cette fois-ci, c'en était fini de lui. » « Tu vois, Baba Yaga Gougou, à quoi bon espérer ? J'ai essayé de sortir du trou depuis si longtemps et à chaque fois c'est la même chose. Plus je me relève, plus je retombe et plus profonde est ma misère. » « Je suis condamné à rester là au fond du trou. Plus personne ne peut m'aider. » « Oui, tu as raison, répondait la tortue d'un temps grave. Plus personne ne peut t'aider, même pas moi. » Le lapin resta interdit par la réponse de la tortue. Il la dévisagea, espérant de tout cœur qu'elle complète sa pensée. « Le seul qui pourrait encore t'aider, c'est toi-même. Si tu me donnes tes peines, je les ferai miennes. Si tu m'abandonnes tes hantes et tout ce qui t'enfonce dans la souffrance, tout cela, je le mettrai dans ma carapace. Ainsi, elle sera un peu plus gonflée, un peu plus bambée, pour qu'une fois sur mon dos, tu puisses enfin sortir et saisir ta destinée tissée de trois fils, cette corde, cette miséricorde qui t'attend là, dans le secret. » Alors, là, à l'insu de tout le monde, loin du regard et du jugement des gens, le lapin n'attendit pas pour libérer ses fardeaux. Il y avait tant tardé de pouvoir confesser toute sa peine à une vraie amie. La petite tortue était la seule qui avait bien voulu venir se salir à ses côtés, la seule qui l'aimait au point de partager la boue de sa misère. Il livra en offrande à la tortue le poids sur son cœur qui l'empêchait de s'arracher du sol. Les moqueries, le mal, les blessures, les gros mots, les cauchemars, fuir du dedans de sa mémoire, en pleurs, à fleurs de cœur. Il avait pleuré toute une nuit, il avait toutes les fenêtres de son être et désormais, ses yeux baignés de lumière, pouvaient enfin mieux distinguer cette corde offerte généreuse au-dessus de sa tête. Léger comme une plume, il se hissa sur le dos de la tortue, sa bienfaitrice, étendit la patte. Il n'eut point besoin de sauter, juste tendre la main suffisait, et la miséricorde il put saisir. Et par-delà les nuages, quelqu'un tira de tout son cœur. Lui, délivré, lui qui croyait que c'était fichu, qu'il n'y avait plus d'espoir, voilà qu'il pouvait envisager désormais d'autres possibles. Dans toute la forêt, on l'entendait crier, rire, sauter, chanter. Il poussait des youpi, des yappis. On n'avait jamais vu lapin plus heureux que lui. Tortue, tortue, ma gentille tortue, criait-il, comme c'est beau, je peux retrouver ma maman, mes frères et mes sœurs. C'est grâce à toi, mon ami, viens m'embrasser. L'absence de réponse vint taire subitement l'exaltation du lapin, et de son cœur froissé ne put s'échapper qu'un soupir. Tortue, où es-tu ? Le lapin venait de comprendre que Baba Yaga Gogo était désormais prisonnière de son trou, à sa place. Non, petite tortue, non, ce n'est pas juste. Tu n'as rien fait de mal, toi. Tu voulais seulement m'aider en entrant dans ce trou. Tu savais que jamais tu ne pourrais t'en sortir. Pourquoi ? Et le lapin pleura toutes les larmes de son corps, toutes les larmes de son cœur pour la petite tortue. Et le ciel ému de compassion pleura. Une goutte d'eau tomba, puis deux, puis d'autres, puis des milliers d'autres, des milliers de gouttes d'eau. On aurait cru qu'il tombait des cordes, des milliers de miséricordes, pour tous les animaux perdus là-bas, quelque part dans un trou dans la forêt. Et l'eau, mêlée aux larmes du lapin, entrée, montée dans le trou. Et l'eau, prisonnière des parois, dans le trou montée encore de plus belle. Et la pluie tombait, tombait, toujours plus forte, toujours plus dense. Une heure que l'eau monte et que la pluie tombe, tombe, tombe. Et la tortue, aussi à l'aise sur la terre que dans l'eau, nageait pour rester à flot. À la deuxième heure. L'eau était maintenant à la moitié du trou. Et le ciel se vivait de tous ces nuages, présages d'un autre âge, des nuages sur la terre, espoir sous le ciel. Et quand sonna la troisième heure, l'eau déborda, l'espérance surabonda. Du cœur du lapin, on vit poindre un sentiment nouveau qui ranima sa vie. Et lapin vit là la tortue venir à lui. On raconte que c'est depuis ce jour que le lapin a été changé. Et de lapin malin, il est devenu lapin câlin. Et cet amour véritable, cet amour parfait, c'est déversé dans le monde comme une musique que rien n'arrête. Et si tu tends bien l'oreille de ton cœur, tu pourras l'entendre te parler. Il aime, il se donne, Fidèle comme personne Patient, plein de bonté Aimant, sans se vanter L'amour parfait, l'amour ne meurt jamais Plus que vainqueur, il met la mort sous nos pieds Je veux placer mon espérance en lui Ma foi est forte, son amour est mon appui L'amour parfait, son amour est mon amour Il ne meurt jamais L'amour plein d'oeil, il meurt jamais L'amour parfait, l'amour ne meurt jamais Plus que vainqueur, il met l'amour sous nos pieds Je veux placer mon espérance en lui Ma foi est forte, ton amour est mon appui L'amour est vers tout, vit pour la vérité Il croit tout, ne cherche pas son intérêt Il excuse tout, jamais il ne s'irrite Il supporte tout, tout sauf l'injustice L'amour parfait, l'amour ne meurt jamais Plus que vainqueur, il met l'amour sous nos pieds Je veux placer mon espérance en lui La foi est forte, son amour est mon appui L'amour parfait, l'amour ne meurt jamais Plus que vainqueur, il met l'amour sous nos pieds Je veux placer mon espérance en lui Ma foi est forte, son amour est mon appui L'amour parfait, l'amour ne meurt jamais Est-ce que tu as bien compris l'histoire ? Prépare-toi, le cocotest démarre Coucou, aujourd'hui on va vérifier que vous connaissez bien l'histoire comme tous les mercredis Première question Que propose la tortue au lapin pour le sortir du trou ? 1. D'attraper sa petite patte 2. D'attraper la corde de la miséricorde Ou 3. De lui donner des haricots magiques Elle lui propose d'attraper la corde de la miséricorde Deuxième question Quel problème rencontre-t-il avec la corde en question ? 1. Elle est trop petite, alors il ne peut pas l'attraper 2. Elle est trop vieille et elle se casse Ou 3. Elle sent la pousse de vache, alors le lapin n'en veut pas C'était la réponse 1 Elle est trop petite, alors il ne peut pas l'attraper le lapin Troisième question Pourquoi fallait-il que la tortue glisse dans le trou pour que le lapin en sorte ? 1. Elle devait l'aider à creuser un tunnel pour sortir par un trou plus facile à escalader 2. C'est en lui disant toute sa tristesse que la carapace de la tortue s'est gonflée et qu'il a pu attraper la corde Ou 3. En étant deux dans le trou, il y avait plus de chances que quelqu'un les aide C'était la réponse 2 C'est en lui disant toute sa tristesse que la carapace de la tortue va attraper la corde Quatrième question Après combien d'heures le trou s'est-il rempli complètement afin que Baba Yaga Gogo puisse sortir elle aussi ? 1. Une heure 2. 54 heures Ou 3. Trois heures C'était la réponse 3 Il a fallu trois heures Cinquième question Qu'est-ce qu'il manquait principalement à la pense dans un malin câlin ? En fait 1. Quelqu'un qui lui fait la morale 2. Quelqu'un qui l'aime pour de vrai Ou 3. Quelqu'un qui se moque de lui Eh ben c'était la réponse 2 Il lui fallait quelqu'un comme la petite tortue Qu'il l'aime pour de vrai qu'il l'écoute Un vrai ami quoi Allez, bisous les copains, à bientôt Tu n'es pas au bout de tes surprises La récré à Mimi, c'est maintenant Salut ! Alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu différent On va essayer de donner vie à tes créations Ça s'appelle l'animation stop motion Alors pour t'expliquer un peu Lapin Zinzin tu le vois parfois bouger Cette animation elle a été faite avec une marionnette En pâte à modeler Qui a été bougée image par image Alors pour ça, est-ce que tu as encore ta tortue ? C'est pas grave si tu l'as plus Il y a encore le tuto sur l'épisode 1 que tu peux refaire A partir de ta tortue on va essayer de la faire bouger Donc pour ça, il faut un téléphone portable Donc tu peux demander gentiment à tes parents leur portable Parce qu'il faut une application pour pouvoir faire un film Elle est gratuite Je te montre une petite technique pour créer un petit support pour ton portable Voilà, tu as tout ce qu'il faut pour faire un film De 1, la technique c'est d'être très patient Et de 2, il faut ni toucher la table Ni le téléphone portable Donc il faut prendre une photo Bouger ton personnage Tout doucement Et reprendre une photo Puis rebouger doucement ton personnage Et reprendre une photo Et voilà, ta tortue, elle bouge toute seule C'est pas magique ? Pour ceux qui n'ont pas pu faire ce petit défi Alors je vous propose un petit coloriage Que vous pouvez trouver sur le site Babayagagogo.com Et vous pourrez dessiner Le lapin et la tortue A bientôt ! Après cette courte page de pub Les défis de Quentin Euh... En fait, il n'y a pas de pub Salut ! Comment ça va ? Aujourd'hui, on va faire une expérience de FOUM Pour cela, on a besoin de pas grand chose Deux verres d'eau Deux oeufs Une cuillère Et une poudre magique, mirifique, mystérieuse Première étape, on pose les deux verres d'eau Deuxième étape, on met la poudre magique dans un seul verre Troisième étape, on compte jusqu'à 5 Et on fait tomber les deux oeufs dans les deux verres 5, 4, 3, 2, 1 Wouhou ! Wouhou ! L'oeuf qui est dans le verre Où il y a la poudre magique remonte à la surface C'est tellement magique ! Mais non, banane ! Mais alors, pourquoi l'oeuf de droite remonte à la surface Alors que l'oeuf de gauche coule ? Est-ce que l'oeuf de droite, c'est nager ? Mais non ! La différence, c'est la poudre magique Qu'on a mis dans le verre de droite Est-ce que vous voulez savoir Ce que c'est, cette poudre magique ? Mais c'est du sel ? C'est nul, hein ? Vous auriez aimé que ça soit la poudre d'une dent de dragon mélangée au caca d'une grenouille trempée dans l'huile de mandragore ? Mais non, c'est du sel ! Du sel qu'on trouve sur toutes les tables de toutes les maisons de toute la terre entière Mais ça fait toute la différence ! C'est exactement la même chose avec le lapin zinzin Quelle est la différence entre le lapin qu'on a laissé la semaine dernière au fond de son trou tout triste Et le lapin qui fait la fête, qui est hyper joyeux ? La différence, c'est qu'il y a une tortue, un petit animal de rien du tout Qui est venu lui apporter son amour, son amitié au fond de sa tristesse Le sel, dans cette expérience, représente l'amour, l'amitié qu'on a tous et qu'on peut tous donner à quelqu'un Et si tu es toi-même dans cette tristesse, ne reste pas isolé, ne reste pas caché Fais entrer quelqu'un dans ta tristesse, parle-en, comme le lapin l'a fait avec la tortue Et cette personne de confiance va porter tes tristesses et tes peines Et va t'aider à retrouver tes youppies, tes yappies, toute ta joie Mais accepte de te laisser aimer Et qui sait, peut-être que quelqu'un a déjà porté toutes tes tristesses Qui sait ? Oh mais dis donc, c'est l'heure de mon ping-pong avec la patte patrouille Il faut que je vous laisse Salut les amis, mais surtout Surtout Bling, 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 bling Salut La minute pour les grandes oreilles, tout le monde descend A ces pères qui sont restés au creux du trou quand la lumière a déserté le vide Laissé par le silence d'après la sentence Quand le diagnostic a fracassé sur l'évidence de la maladie Les attentes, les projets, les envies A ces hommes qui ont assumé d'être avec elles jusqu'au bout Dans la boue, dans le sombre des nuits de cris Dans le blême des salles d'urgence, les rêves encore maculés de larmes Aux papas qui savent que bébé ne saura jamais être sans eux Que maman ne pourra faire seule sans se perdre elle-même dans ce gouffre Aux aimants, aux tentants, aux aidants Qui forment autrement les maillons de cette corde, de cette miséricorde Que l'amour, celui parfait qui jamais ne meurt Soit votre partage Et à elles, les mères, les tortues de misère Je vous confesse, avec la foi d'un grain de moqueuse Que quelque part, là-haut, derrière l'épaisseur des nuages La pluie, d'autres larmes, viendra baigner vos prairies de grâce Ainsi, de vous, je dis du bien Pour qu'enfin, nous, les bien portants Sachions transformer nos regards Et voir en votre enfant zinzin L'enfant câlin Que du soupir d'un cœur imploré Ces mots se réalisent Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec nous Ça nous fait trop plaisir On a mis tout notre cœur dedans Alors n'hésite pas à la partager autour de toi Et n'oublie pas de t'abonner Et d'activer la cloche des notifications Pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos A bientôt ! Late ! La 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 la… La 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 la… La 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 la… Sous-titrage Société Radio-Canada